Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes c'est Kenpish, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce mode carrière MotoGP 21, deuxième saison. En Moto3, le classement est très serré entre Masia, Binder et moi-même. On se tient tous les trois en un seul point. Je suis égalité avec Binder, Masia lui a 173 points et on a déjà gagné quelques courses quand même. On en a gagné une, deux, trois, quatre courses, quatre courses de remporté. On a remporté quatre courses dont celle de Lozaille, la première qui était quand même plutôt pas mal. On a remporté quatre courses et bien maintenant en direction le tracé de Silverstone pour essayer d'aller chercher un bon résultat encore une fois. On a fait une troisième place au Red Bull Ring, une troisième place qui était plutôt pas mal maintenant direction Silverstone. Alors Silverstone, circuit où je n'ai pas vraiment brillé l'an passé. Je n'ai pas vraiment brillé mais justement il va falloir montrer qu'on est capable de mieux et montrer qu'on est capable d'aller gagner même sur un tracé comme ça. Un tracé qui nous paraît difficile, qui nous est difficile avant bien sûr de passer en moto 2. Des discussions ont déjà été entamées en moto 2, de très bonnes discussions et vous verrez dans les prochains jours du coup. Mais il y a un team avec lequel, je vous laisse deviner dans les commentaires, il y a un team avec lequel on a pas mal discuté. On a pas mal discuté avec ce team là et il y a des choses potentiellement qui peuvent se préparer. Il y a un petit contrat d'un an qui serait jouable etc. Donc on discute, on discute quoi. On discute. Un team qui est capable de gagner, pas un team de pointe parce que je voulais pas un team de pointe mais un team capable de gagner. Un team de pointe, enfin en gros un team de pointe mais très familial. Un peu comme j'ai ici avec 6x58 et je veux pareil en moto 2. Bref vous verrez bien, c'est le seul indice que je peux vous donner. Allez, on y va mesdames et messieurs pour cette FP3 après avoir fini 4e et 3e lors des séances FP1 et moto 2. Non mais vraiment, mais Maximiliane Koffler qui se décale. Je vous jure les IA. Donc après avoir fini, je disais je crois qu'on a fini 6e et 3e en FP1 et en FP2. Eh bien on est parti pour cette FP3 sur ce tracé de Silverstone. Alors, circuit sur lequel je vais avoir du mal. Je vous mens pas, circuit sur lequel je vais avoir du mal. C'est vraiment pas un circuit sur lequel je suis très à l'aise. Mais c'est un circuit où je vais devoir performer, je suis obligé parce que là c'est... C'est à dire que c'est pas le moment de perdre des points parce qu'on en a pas du tout d'avance là sur Binder ou sur Mazia. Même si on est 2e au général, donc on est devant Binder mais on est à égalité de lui. Donc là on a vraiment pas les moyens de perdre des points tout simplement. Allez. C'est pas terrible le tour je pense. 1 seconde 3 de retard et c'est pas terrible du tout. Ah j'ai du mal à Silverstone. J'ai du mal à Silverstone. C'est vraiment pas un circuit sur lequel je joue beaucoup. J'essaie d'être concentré dessus là. Ouais c'est vraiment pas un circuit sur lequel je tourne beaucoup. Ah oui bon c'est pas grave ça. Hop. On est en essai libre. Ouais à mon avis c'est pas ça je parle à Q1 là. A moins que je fasse un dernier secteur exceptionnel. Ce qui m'étonnerait. Il reste bien concentré. A mon avis là. A mon avis. 8 dixièmes de retard. Ouais ça ça passe pas. Ça 8 dixièmes ça passe pas et même je pense même que ça va être au-delà. Ouais ouais ça rentre pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là. La 27ème position à 2 secondes. Une de Gabriel Rodrigo. Elle fait très mal cette position. Oh bah la Q1. La Q1 va être difficile là. Mais bon. Écoutez. On va. Ce qu'on va faire c'est qu'on va charger un réglage déjà. On va prendre le réglage du Mugello. Et on va. Non du Red Bull. Du Red Bull Ring. Ouais du Red Bull Ring. Et on va rajouter un réglage par dessus. Sur la maniabilité inclinaison lente. Voilà. Voilà hop. Et on va sauvegarder ce réglage qui va être le réglage. Le réglage Red Bull Ring plus plus en fait. Qui va être un nouveau réglage. Je sentais que j'avais un petit peu de mal sur les changements d'angle. Donc on va faire au mieux là dessus. Allez. Lorenzo fait loin pour l'instant en tête. Serait bien qu'il passe là Lorenzo avec moi. Les deux français du Team 58 qui passent. Je sais pas pourquoi ça se remet toujours en Power 3 le truc là. Voici le jeu quoi. Toujours autant buguer. Allez on est parti mesdames et messieurs. Allez let's go. Le tour de Q2 je reste bien concentré. J'avoue que c'est le genre de course où je vais un peu moins commenter que les autres. Oh aïe ça commence bien là. Ah j'ai du mal hein. Ah l'enchaînement là. Les 4 premiers virages c'est un enfer pour moi. Allez. Tiens bon Dorian. Reste sur tes roues. Sois humble Dorian. Sois humble sur la piste comme tu es humble dans la vie. On peut le faire. On peut le faire. Faut que je reste bien concentré surtout. Un tout petit poil large ici mais c'est pas grave. Changement d'angle toujours lent hein. Même s'il est plus rapide qu'avant. Changement d'angle. Il reste toujours trop lent pour moi. Allez 477 millièmes au T2. On est en train de remonter mesdames et messieurs. On est en train de remonter. Allez 576 millièmes maintenant au T3. Je reste bien concentré surtout. On animera un peu plus la vidéo lorsqu'on sera en course. Allez on va en finir dans un instant. Est-ce que ça va pouvoir passer ? Est-ce qu'on va rentrer dans les 4 premiers et passer en Q2 ? On va le savoir dans un instant. Ouais 215. 296. Normalement ça devrait passer. Oui ça passe mesdames et messieurs. Oh c'est dommage ça passe pas pour Lorenzo. Ça passe pas pour Lorenzo. C'est dommage qu'il échoue malheureusement. Mais allez ça passe pour moi. Donc c'est passé direction la Q2 maintenant. On est passé avec qui ? Je suis passé avec Denis Wodger, Yusei Yamalaka et Maximilian Koffler. Allez on rejoint ce petit groupe de la Q2. Vous savez quoi ? Je vais mettre d'autres pneus là. Je vais mettre d'autres pneus. Je vais remettre un médium avant, un médium arrière tout neuf. Et on part. On part, on cherche pas à comprendre. On cherche pas à comprendre. On y va quoi. On y va, on y va. Il faut bien rester concentré surtout. Allez c'est parti mesdames et messieurs. Pour ce tour en Q2 on va tenter d'aller chercher le meilleur tour possible. Excusez-moi, je vais mettre pause. Hop ! Parce que j'ai postillonné sur mon écran. Pardon. Allez pardon, pardon. C'est bon on reprend. Attention là Pedro Acosta qui se remette pas direct devant moi. Allez attention. Le passage le plus difficile pour moi. On l'a bien bien engagé ce passage. C'est pas parfait mais c'est mieux que tout à l'heure. Que la Q1. Allez 262 millièmes de retard. On va avoir du mal ici dans tous les cas. On le sait très bien. Mais au moins on est à moins d'un quart de seconde. Ou à plus d'un quart de seconde. J'ai pas vu. 262 ? Oh c'est le 262. Donc on a un peu plus d'un quart de seconde de retard. Allez un freinage. Ici un virage que j'aime bien. Le virage 7 parce qu'on peut l'aborder de plusieurs façons différentes. Virage très large et tout que j'aime bien. Où il y a pas mal de stabilité dans l'ensemble. Allez 353 millièmes d'avance au T2 mesdames et messieurs. Et si on allait chercher la pôle. Ça serait bien. Non, 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 non. Oh j'ai tellement peur là. Ça a décroché de tous les côtés. Non mais j'ai été trop gourmand aussi. Allez 209 millièmes d'avance au T3. J'ai été trop gourmand sur le vibreur. J'aurais pu tomber là. J'ai eu de la chance. Ou du talent. Allez on freine assez tôt. On va se faire piéger. Dans ce virage très particulier qui est le virage 16. Un virage un peu en deux temps. Allez on va finir avec ce tour mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la pôle position aujourd'hui même. Sur le tracé de Silverstone. Qui est pourtant un circuit que l'on n'aime pas tant que ça. Ouais ça a l'air d'être bon. 225 millièmes d'avance mesdames et messieurs. Au T4. Est-ce que ça va suffire ? On va regarder à ça. Oui. Ça suffit pour 37 millièmes. 37 petits millièmes. On suffit pour que j'aille chercher cette pôle position. Et bien ça, ça fait très plaisir mesdames et messieurs. La pôle position devant Jaume et Mazia. Sur encore une fois un circuit Silverstone. Que je n'apprécie pas plus que ça. Et bien écoutez. On va pouvoir attendre cette interview. Et on va pouvoir y aller après. Très content d'avoir été chercher la pôle. Ça va m'offrir un petit avantage bien sympa. Pour la course. Le temps semble un peu couvert. Mais il n'y aura pas de problème. Peut-être que la température de piste a baissé. On était dans les 36 degrés je crois hier. On est à 29 aujourd'hui. On est à 29 aujourd'hui. Cela étant. Je vais quand même privilégier. Non je vais prendre un médium arrière. Je vais prendre un médium. J'allais dire un. Ah non je vais prendre un médium. Allez c'est parti pour l'interview. Bon bah je suis content de faire une nouvelle pôle position cette saison. C'est toujours un plaisir. Surtout que Silverstone est un circuit où j'ai beaucoup de mal. Donc si en plus on peut aller chercher un bon résultat. Ça serait bien. Ça m'arrangerait honnêtement. En tout cas on va tout donner pour. Pôle position. Le ciel s'est un peu couvert. Hier on a roulé dans des températures un peu plus chaudes. Aujourd'hui plus fraîches. Si on était encore sur les 36 degrés d'hier. J'aurais pris un hard arrière. Aujourd'hui je vais rouler en médium. C'est ce que j'ai fait pour la qualif. Ça marchait plutôt bien le temps d'un ou deux tours. Par contre après on sentait que le pneu commençait un peu trop chauffé. Là ça va le faire je pense pour 29 degrés. Maintenant je vais aller chercher encore une fois au moins un top 3. Mais la victoire c'est toujours l'objectif. Allez on y va mesdames et messieurs. Pour ce tour de chauffe. Avant de quitter et de relancer pour pas qu'il y ait de bugs. Bien sûr en jeu. Allez toujours des petits trous arrière là. Toujours on se met bien. Oui il y a un virage par contre Dorian. Oui il y a un bac à gravier là Dorian. Bon c'est pas grave je vous regarde les gars. Moi je fais mon tour de chauffe tranquillement là dans le bac. Allez c'est parti mesdames et messieurs. On va pouvoir y aller. On quitte. On relance la tradition jusqu'à temps que ce jeu soit patché. C'est à dire jamais. Mais allez on peut relancer. Bam bam bam. C'est parti pour la course de Silverstone. Le Grand Prix Monster Energy British Grand Prix au Royaume-Uni. Tout simplement. J'allais dire aux Etats-Unis. Non au Royaume-Uni quand même Dorian on n'abuse pas. On va pouvoir y aller. Donc changement de pneu. Enfin on va remettre des pneus neufs. Troisième pneu neuf avant médium. Troisième pneu neuf arrière médium. On baisse le carburant. D'un, deux, trois, quatre, cinq. Bien entendu. Et on va pouvoir y aller mesdames et messieurs. Le sort en est jeté. A l'extinction des feux mesdames et messieurs. On reprépare tout. Power 2 à l'extinction des feux sur ce Grand Prix. C'est parti mesdames et messieurs. C'est parti. Avec le très bon départ. De Jaume et Mazia. Peut-être même de Darren Binder. Allez là où ça va être compliqué. Oh j'ai du mal à tourner. Ah j'ai oublié de régler ma moto. Bah tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. J'ai oublié de régler la moto. Ah de lui appliquer le réglage. Bon par chance ici il n'y a pas grand monde. Donc je ne croise pas trop de motos là. Il y a déjà un écart entre le groupe et moi. Donc il faut que je reste sur mes roues. Allez ça sent que ma moto n'est pas du tout réglée. Oh j'aurais dû la régler. Tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Allez mauvais départ. Oh là là je te groupe derrière. Mauvais départ mais ce n'est pas grave. Allez on va remonter. Sur ce virage 7 là. Le virage Stowy. Allez sur la chicane. On se place bien. Voilà. Voilà. Allez il ne faut surtout pas laisser Mazia gagner. Il a déjà un petit point d'avance sur moi. Il risquerait d'en reprendre au minimum 5 si je finis deuxième. Si ce n'est plus. Si je termine bien plus loin. Allez sur André Amignot. On se décale. Allez on a bien préparé ça sur André Amignot. Et ça passe. J'allais dire on ferme la porte mais je me suis ravisé quand j'ai vu la vitesse que j'arrivais. Mais on est resté en huitième position. Donc on continue. On ne lâche rien surtout. Allez on ne lâche rien derrière Xavier Artigas. Ça bouge beaucoup du mouvement. Beaucoup de boss sur la piste. Bon on n'a pas fait un bon départ. Cela étant on n'est pas non plus à la ramasse complète. Une seconde 4 de retard sur ce premier tour. Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir rattraper. Encore une fois un peu large. Au même endroit que tout à l'heure. La moto n'est pas réglée. La moto n'est pas réglée. Normalement elle a son petit réglage pour éviter les sous-virages. Allez on continue. On continue. Pour rien lâcher. Bon pour l'instant on a réussi à créer un écart derrière. Mais on a toujours un écart devant. Sans ça rien que j'essaie de prendre la spie. Parce qu'il l'a déjà Xavier Artigas juste devant. Maintenant la mission c'est de revenir sur les phases de freinage. En lâchant des grosses grosses balles au niveau des freins. Allez Artigas juste devant moi. Pour le rattraper. J'ai freiné très tôt. J'ai relâché inutilement. Ce qui fait que j'ai mal pris mon virage. Très mauvais virage là. Une seconde 7. Ça roule fort pour Masia devant. Ça roule fort. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pensé à mettre notre réglage. Quand on quitte comme ça normalement il s'enlève. Enfin c'est même sûr qu'il s'enlève d'ailleurs. Puisque on a dû remettre le TCS et tout. Bon c'est pas grave. Allez il faut qu'on revienne. C'est tout ce qui compte. Allez on sort bien ici. Roux d'Artigas. Il faut revenir. Il faut revenir sur lui là. Attention on bosse ici. Circuit très très bosselé de Silverstone. Circuit légendaire. Circuit mythique surtout pour la Formule 1. Allez 2.14.746 pour Pedro Acosta. On est en 2.15.140. On est quand même à 4 dixièmes. Mais on peut revenir. Malgré tout. Tout, 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 tout. J'ai du mal hein. J'ai du mal à revenir. J'ai vraiment du mal à revenir Acosta. Je sais même pas où il est. Ah il est troisième Acosta. Ok. Je me disais putain mais il est où lui ? Allez, croyez-moi que je donne tout mais... Pas évident de revenir. Pourtant je suis sur un bon tour là. Je suis sur un bon tour donc il faut que j'en profite. Allez, on est revenu quasiment dans la roue là de Chabert-Artigas. On va peut-être même pouvoir l'attaquer. Enfin ça m'étonnerait qu'on l'attaque au bout de ce bout droit. Bon rupteur hein. On y va. Allez, ça passe sur Chabert-Artigas. On ferme direct la porte pour pas qu'il attaque. Voilà. Il faut faire de même là au prochain virage. Voilà. Et on peut peut-être même attaquer Tatsuki Suzuki. Tatsuki dans la prochaine ligne droite. On va se mettre bien derrière lui. Elle est bien dans la spie là de notre coéquipier. Ah le japonais qui lui aussi a de la spie donc on n'arrivera pas à le doubler peut-être sur les freins. Ah non, non, non. On va rester prudent. Wop-ti en parlant de prudent. Après un petit peu de risque là, inutile. Allez, on est en train de prendre nos marques. Une course bien difficile où l'erreur n'est pas permise. Allez, ça passe sur Kaito Toba qui lui est un peu large. Allez, on vient de faire le meilleur tour en course. 14.2. Viens de rouler fort là. Attention, attention ici. Attention. Allez, on est sixième. On a réussi à en passer deux. On est au quatrième tour sur six. Allez, dans la roue de Tatsuki, Suzuki, mesdames et messieurs. Je suis concentré là. Vraiment, je parle très peu. Je suis désolé. Mais je suis concentré. Normalement, la course est belle du coup. La course est belle vu que je suis concentré. Et devant, en tout cas, les deux KTM contre les deux Petronas, ça y va. Ça y va, il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur le changement d'angle. Et on va peut-être même pouvoir y aller. Oh, le petit contact là ! Le petit contact avec le coéquipier Tatsuki, Suzuki. Il va falloir reprenner plus fort que lui là. On va bien jouer à lui. Bien jouer à lui. J'étais trop à l'intérieur. Pas la bonne traje. Il a été solide. Allez, on va retenter ici. Allez, ça passe sur Tatsuki, Suzuki. Il a cinquième place. Il faut la sécuriser là, ici. Allez, revenir sur Binder et McPhee. Si je gagne cette course, je prends la tête du championnat. Si Binder la gagne, il prend la tête. Si Massia la gagne, garde la tête. Il va potentiellement y avoir un changement de leader aujourd'hui. En tout cas, on ne repartira pas à égalité avec Binder. On l'est déjà. On repartira à égalité seulement si on ne marque pas de points. Et je compte bien en marquer des points. Je compte bien même rattraper ce groupe devant. Ils sont juste derrière eux. Je fais très attention. Très, très attention à ça. Elle est dure, cette course. Elle est dure. Elle est très dure mentalement. Parce que vraiment, je donne le max là sur la moto. Enfin, en tout cas, sur ce circuit. Je ne suis vraiment pas hyper à l'aise à Silverstone. Je donne le max. Donc, elle est très dure. C'est l'une des plus dures que j'ai faites pour le moment. Parce que je donne vraiment tout. Et je vois que je ne reviens pas. Mais c'est trop bien. J'aime trop. Au moins, il n'y a pas de surdomination d'un côté ou de l'autre. Il a essayé de réattaquer là. Tatsuki, Suzuki. J'étais un petit peu large au virage 7. Je suis toujours assez à l'aise, par contre, ici. Juste avant la chicane. On est entrée de virage. Si je ne me plante pas sur la face de freinage, ça se passe plutôt bien. Allez, on est sous la seconde. Sous la seconde face à Pedro Acosta. Il faut remonter. Ça roule fort, hein, devant. On donne tout. On donne vraiment tout. Il ne va rester plus qu'un tour, en plus. Et je ne suis toujours pas, même ne serait-ce qu'au contact de Masia. Il faut vraiment que je fasse un dernier tour ultra fast. Un dernier tour en Power 2. Vous savez quoi ? J'ai bien envie de le tenter en Power 1, ce dernier tour. Et pas en Power 2, pour une fois. Je vais juste me faire mes lignes droites en Power 2, comme avant. Je vais me le faire en Power 1. Allez, c'est parti pour le dernier tour, mesdames et messieurs. Il y a 7 dixièmes à combler. On peut le faire, j'en suis sûr. On peut le faire, j'en suis sûr. Je suis bien concentré, surtout. Entre l'aspi et le moteur, là, je me fais déposer. Je suis un peu plus court, je suis un peu plus court. Je suis un peu plus court, mesdames et messieurs. Je me mêle directement à la lutte. Et de deux à l'extérieur. Et de deux. Allez, allez, on lâche rien, on lâche rien. Binder Acosta devant nous. On est en train de s'offrir un dernier tour. Et là, on ne pourra pas me dire... C'est pas... Comment on dit ? Il disait déjà, les gens. Ouais, c'est pas legit ou je ne sais pas quoi, là, de jouer en Power 2. Bah, écoutez, je suis en Power 1, là. Je suis en Power 1. Et on arrive quand même à revenir. Hop, 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 hop ! Le contact avec Darren Binder sur la roue arrière. Ça aurait pu finir à la chute, ça. Allez, je ne sais pas comment ça va se finir. Oh, j'ai tout donné, là, sur la réac. Allez, on va peut-être même avoir la deuxième place, mesdames et messieurs. On donne tout, on donne tout, là, sur Darren Binder dans son inspiration. Ça ne passera pas, malheureusement. Je pense. Oh ! De pas loin, de pas loin, encore une fois. De pas loin, mesdames et messieurs. Quelle course d'exception ! Quelle course ! Oh, j'ai quand même envie de mettre la musique ! Quelle course d'exception ! Quelle finale ! Allez, Darren Binder, tu vas me prendre la tête des opérations. Incroyable. Incroyable course. Incroyable course, incroyable finale même, Darren Binder, du coup, qui prend la tête devant moi-même à 5 points d'écart, et Massia qui ne finit même pas sur le podium, parce que c'est Pedro Acosta sur le podium. Je me demande même, je n'ai pas fait gaffe, mais je crois que Massia finit 5ème. Je crois quelque chose comme ça, mais oh, ce final... Eh, permettez-moi juste, permettez-moi juste de mettre le dernier virage, là. Oh, le dernier virage, là. J'ai tenté une réaccélération into changement d'angle. Oui, désolé, ça fait un peu mal aux yeux, j'imagine, là. Mais j'ai tenté une réaccélération into changement d'angle, là, à la fin. Franchement, je me suis régalé, hein. Ici, là. Oh, ici, là, mesdames et messieurs, je me suis régalé, hein. Oh, je me suis régalé, là. Parce que là, Massia, je chope les freins, je n'arrive pas à passer, il est un tout petit peu large, je vois une ouverture, et là, d'un coup, bam, je réaccélère, je le passe. Pedro Acosta, un petit peu large, je réaccélère très tôt ici. Ça passe sur Acosta. Ah, je donne tout, je donne tout à ce moment-là. Ah, je donne tout, je finis pas loin, je finis pas loin, je finis pas loin. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable, du coup. Massia finit quatrième, Massia finit quatrième, donc voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est une course que j'ai énormément appréciée, là, et j'étais à ça de gagner, mais c'est pas passé, mais une deuxième place quand même, malgré tout, qui nous met plutôt bien. Merci d'avoir suivi, prenez soin de vous, je vous dis à demain, 15h30, TV à tous.